Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui je fais comme je vous avais promis une visite de la map Néant donc c'est parti nous sommes au dessus du poulailler que je vous avais présenté dans une de mes précédentes vidéos légèrement modifié, j'y reviendrai après pour un système qui contrôle notamment la ferme à bambous et à champignons donc qu'est-ce que la map Néant ? c'est une map sur laquelle il y a différentes fermes qui produisent de façon entièrement automatique bien qu'on puisse les activer manuellement ils sont 100% automatiques et donc ils produisent en masse et donc la preuve, ici j'ai un trieur qui est déjà plein à craquer en ressources pour la plupart des ressources donc on va faire une petite visite donc le poulailler inutile d'y revenir je reviendrai sur le système après ceci est une ferme melon donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé c'est Zephyr donc allez voir la chaîne de Minecraft Zephyr c'est très très intéressant on apprend beaucoup de choses ah d'accord le système vient de s'activer donc vous voyez les bambous viennent d'être récoltés les pistons ne vont pas tarder à se rétracter après donc voilà bon donc ça allez voir la chaîne de Minecraft Zephyr qui fait un tutoriel génial dessus je ne vais pas revenir dessus une ferme à bambous extrêmement classique si ce n'est qu'elle est comment que l'impulsion derrière est temporisée ça veut dire que comment tous les je dirais à peu près 20 minutes même si c'est parfois moins les pistons vont s'étendre puis après se rétracter voilà et c'est pareil pour la ferme à champignons si on va en haut voilà il y a de l'eau qui a été balancée à l'instant pour récupérer tous les champignons qui ont poussé comme par exemple par exemple ce petit champignon rouge là qui qui est en dessous en fait en fait il y a un bloc au milieu sur lequel il y a le champignon mère et les champignons fils je dirais poussent en dessous et donc vont être récoltés par l'eau voilà ça c'est ça à la limite je ferai un petit tutoriel dessus même si je sais que ça me vient du comment ça vient déjà d'un youtubeur qui a fait un une vidéo dessus malheureusement je n'ai plus son pseudonyme je le mettrai certainement dans la description oups c'est pas vrai attendez excusez moi ouais bien sûr il faut que je tarisse ici ok bon donc voilà donc ceci est la ferme à champignons une ferme à fer donc à golems donc il y a des villageois au milieu qui sont piégés je ne sais plus combien exactement je crois que ça en fait c'est ça il doit y en avoir 128 il doit y en avoir 128 villageois donc ça produit des golems qui tombent dans l'eau et en bas voilà il y a une boucherie avec de la lave qui tue les golems et on récupère le fer voilà alors si petite amélioration que j'ai fait vis-à-vis de des fermes comment ? notamment celle de Minecraft Zephyr c'est que j'ai mis comment ? une possibilité de récolte manuelle donc simplement avec un comment ? un ascenseur à redstone qui envoie du courant en fait dans les blocs où il y a les redstone là donc cette partie là en fait les deux blocs là ici toute cette colonne là en fait de deux blocs là c'est moi qui l'ai rajouté pour des raisons pratiques afin de pouvoir faire une récolte manuelle ou alors carrément arrêter la production de melons donc comment ça marche ? si on appuie sur le bouton les pistons vont s'étendre casser les melons puis après se rétracter donc en fait c'est plutôt un débuggeur qu'autre chose parce que normalement quand un melon pousse hop ça casse directement mais bon voilà et ici la red melon en fait ça va maintenir les pistons étendus et donc empêcher les melons de s'étendre tant que le levier n'aura pas été remonté voilà ici pareil c'est une salle de contrôle oh c'est pas vrai j'ai arrêté de faire ça contrôle pour la ferme à champignons donc pareil en bas il y a un bouton pour la récolte manuelle un levier pour stopper la production de champignons voilà le réseau de hooper là j'y reviendrai plus tard quand je parlerai du trieur donc voilà donc ça c'est par... d'ailleurs on va peut-être pas tarder à l'attaquer je parle juste rapidement donc du système que j'ai rajouté ici donc en gros le repeater qui est là j'ai allongé son temps en fait donc en fait comment donc ça se fait grâce à des boucles comme ici donc ici on a une boucle deux boucles, trois boucles enfin voilà c'est des boucles en fait qui font que ça allonge le temps je vais vous faire une petite démonstration on va prendre des oeufs donc ici ouais j'ai tout pris on s'en fiche je le remettrai après voilà hop voilà hop donc ça envoie l'impulsion et donc l'impulsion ici et voilà est allongé en fait vous voyez qu'ici c'est toujours allumé en fait tant que la boucle n'est pas terminée là je vais avoir une surproduction mais bon c'est pas grave donc ça a l'avantage vu que c'est très long c'est de vider presque complètement la réserve d'oeufs donc déjà ça augmente ma production de poulet de façon énorme et donc en gros pendant que ce système est activé donc ça éteint cette torche qui initialement est allumée vous allez voir qu'à la fin de la boucle qui va arriver voilà ça s'allume et en fait ici ça s'éteint donc oui donc en position normale elle s'est allumée et après donc il faut inverser les différents systèmes donc ça envoie en gros une grosse impulsion tout le temps qu'en fait il y a la minuterie qui arrive par là j'y reviendrai et ici donc ici il y a un inverseur pour rendre le courant logique donc quand le courant s'éteint ici ça s'allume ici et ça envoie donc l'impulsion nécessaire en fait à l'extension des pistons de la ferme à bambou ou à canne à sucre c'est vous qui voyez donc voilà donc c'est comme ça que la ferme à melon est automatisée et c'est le cas aussi pour la ferme à champignons donc là le bras dont je parlais ici donc toujours pareil j'inverse et ici j'ai dû mettre cette porte cette porte un peu spéciale qui permet en fait de transformer un courant en gros quand ici on va avoir un courant assez long donc de plusieurs peut-être bien une certaine deux tiques de le transformer en un courant de deux tiques voilà donc ici il va y avoir un courant de deux tiques qui va actionner donc l'ascenseur redstone potenti patata et en haut j'ai et en haut voilà en gros ici il y a un dispenser qui contient de l'eau qui est actionné une première fois puis qui est au bout de quelques tiques réactionné pour re-rentrer l'eau et donc l'eau ainsi envoyée vous voyez descend dans des conduits et puis récupère tous les champignons voilà comme ceci non c'est une araignée qui est en train de... je pensais que c'était un champignon mais non comment... et voilà donc ça va récolter les champignons comme ce champignon marron qui est là qui est à l'écart qui a poussé à l'écart en fait qui va être récolté par l'eau et puis après ça va tomber dans des hoopers qui sont en bas et puis ça part donc dans le système de canalisation donc et c'est là que ça va être intéressant ah oui dernière chose la ferme enfin la ferme la tour à mob qui est basée sur le modèle d'Eto que j'ai connu grâce à la chaîne de Hypierre donc je vous recommande ces deux youtubeurs donc Eto et Hypierre donc donc voilà et puis pour le moment la tour à mob je l'ai bouchée avec des pistons donc il y a un sast qui est contrôlable là-bas toujours pareil un bouton si on veut juste voilà une flopée de mob et puis un levier si on veut qu'en fait les mobs tombent constamment le problème c'est que le trieur est déjà saturé de flèches de poudre de creeper et d'os donc pour le moment c'est en train d'être stocké là-dedans et c'est déjà plein donc voilà je vais remettre les oeufs à leur place char de zombie pépite d'or champi non c'était avant les oeufs voilà donc donc voilà donc comment ça marche le trieur c'est assez simple donc qu'est-ce que j'ai qui va partir dans le trieur j'ai ça et ça donc je sais que de la ficelle et de la char de zombie on est loin d'être plein donc tac tac voilà donc oui donc à chaque fois dans les fermes il y a un levier donc il y a un levier donc il y a un levier également pour bloquer le coffre pour empêcher le coffre d'envoyer ses ressources vers le trieur donc là c'est le cas donc il y a ce levier qui contrôle ces deux torches en bas qui contrôle en fait les deux hoopers qu'il y a sous le coffre et qui empêche donc les items de tomber dans les canalisations canalisation qui part direction pop 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 hop 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 cet ascenseur à items donc voilà donc quand il y a des items à l'intérieur d'ailleurs ça ne devrait pas tarder d'arriver voilà donc là ce sont les fils qui arrivent donc ça ici c'est activé ça désactive l'inverseur qui est ici et donc la cloque peut partir donc elle tourne et puis ici elle envoie une impulsion à l'ascenseur à redstone qui fait en fait monter les items un par un et les items sont envoyés dans le dans les dans les canalisations et puis à chaque en fait ici donc il y a des filtreurs donc par exemple ici c'est le filtreur pour les pour les poulets crus ça j'y reviendrai plus tard cette lumière là et donc ça remplit à chaque fois voilà les coffres qui sont en bas en commençant par celui d'en bas donc une fois que celui d'en bas est plein il va oh la galère ellipse ellipse voilà donc excusez moi donc avec mon pad j'ai double cliqué enfin j'ai cliqué sur le coffre ça l'a cassé bon donc voilà à manipuler avec prudence quand même et donc donc voilà donc ça va je disais remplir les coffres du bas vers le haut donc voilà donc et ces lumières à quoi elles servent donc en fait c'est c'est contrôlable manuellement donc en fait voilà par exemple ça ici si je veux le verrouiller hop je veux le verrouiller bon voilà donc en fait comment si vous voulez donc c'est manuel donc en fait qu'est-ce qui va se passer quand je l'active quand je vais activer un levier en fait ça va activer la poudre de redstone qu'il y a au dessus donc oui donc mon pack petite parenthèse pour ceux qui voulaient savoir le pack de textures que j'utilise c'est Affinity HD voilà la version 128 parce que 256 c'est un peu hard mais bon voilà donc c'est Affinity HD que j'utilise le pack 128 le 256 c'est très très joli mais difficilement gérable en fait donc voilà donc oui les filtreurs rapidement comment ils fonctionnent donc on a évidemment l'item qu'on veut trier et donc c'est fait avec des des commandes blocs après lorsqu'il y a un item demandé qui arrive ici la redstone s'étend d'un en fait ça va éteindre la torche donc pendant une courte durée donc ici ça va également s'éteindre pendant une courte durée et ça va faire tomber les items en fait dans les coffres voilà bon après les systèmes comme ça de tri c'est pas très très compliqué je veux dire voilà bon donc voilà et donc oui donc je disais quand la poudre de reston va être activée ça va bloquer le hooper c'est à dire que le hooper ne va plus attirer d'item vers lui donc s'il y a pour l'occasion s'il y a un melon qui passe vu que ici c'est activé le melon ne va pas être aspiré par le hooper donc il va continuer sa route et puis être et donc tous les objets non triés en fait vont se retrouver dans ces deux compartiments qui sont le compartiment autre en fait donc tout à l'heure j'avais mis un répéteur pour essayer le système et ça marchait très bien ça arrivait dans autre voilà 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 donc voilà pour la map néant je la mettrai certainement en téléchargement donc vous voyez pareil la ferme à poules c'est saturé et ça ça arrête pas la ferme à à à melon pareil je vais pas tarder à la verrouiller à arrêter la production parce que ça devient un peu trop énorme ah oui l'arrêt de la production pour la ferme à poules alors il y a deux leviers pour arrêter l'arrêt de production donc il y a ce levier ici et le levier ici donc je vais commencer par le levier ici donc ce levier ici donc va en fait activer ce hooper parce que pour moi il est désactivé par la torche donc ça va activer le hooper qui va vider les os au fur et à mesure et directement les envoyer dans le tri voilà ça c'est fait et ici en fait ça va forcer le forcer en fait le le système en fait de ce système là en fait à se comment à se vider en fait ça il sera constamment vide en fait donc le en fait non en fait ça va en fait ça va empêcher le comment dire j'y arrive ça va stopper enfin oui c'est ça ça va vider la réserve et donc ici ça va se désactiver évidemment et donc ça va bloquer en fait la cloque tant qu'en fait ce levier là est baissé l'inconvénient c'est que je l'ai noté ici c'est que ça va évidemment bloquer le système en fait de temporisation qui est en bas donc les la ferme à champignons et la ferme à à bambou ne vont plus produire de façon automatique donc il faudra les les comment les cultiver de façon manuelle avec les boutons que j'ai mis à disposition voilà donc ça ça coupe le système d'intelligence quelque part pour les pour les deux fermes et peut-être d'autres que je que je créerai plus tard parce que des fermes automatisées il n'existe pas que celle-là je suis sûr que je peux en créer d'autres qu'est-ce que tu fais là excusez-moi j'ai un chat derrière moi je ne l'ai pas vu comment donc donc voilà donc j'ai donc si cette map vous plaît je la mettrai certainement en téléchargement gratuit oui gratuit évidemment oui je la mettrai en téléchargement ah oui juste un dernier détail le néant produit en permanence sur le serveur pourquoi ? parce que j'ai à l'aide d'un d'un plugin qui s'appelle il me semble craftbook un truc dans le genre on a des world on shore donc qui se présentent comme ça donc seul moi peux les créer les admins peuvent créer ça et en fait ça va maintenir les chunks chargés donc les chunks du néant restent chargés donc seulement ceux qu'il y a dans la sélection en vert là le néant est chargé en permanence sur le serveur et donc c'est pour ça que ça produit massivement voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu abonnez-vous si vous le désirez téléchargez la map si elle vous intéresse pour votre serveur afin que que vos joueurs ne puissent plus jamais mourir de faim et pouvoir toujours s'équiper de flèches ou autre l'avantage également de cette map c'est également pour les potions parce que ça produit pas mal en poudre de creeper et donc pour faire les potions splash ça tourne nickel alors juste un truc que j'ai mis moi mais qui disons qui ne marcherait pas forcément sur votre serveur c'est ça en fait c'est la production d'or et le boost à mob en fait c'est en haut en fait si vous voulez il y a une cloque avec un dispenser infini qui fait spawner des mobs en fait donc là en fait il y a un dispenser infini quelque part qui envoie des mobs à volonté bon ça peut être un petit peu du shit si vous voulez si vous le considérez comme ça mais sinon voilà quoi et puis en gros on a laissé ça tourner 48 heures et depuis on n'arrive plus à se débarrasser des items voilà donc prudence avec ça et puis donc il suffira sur votre serveur de mettre le dispenser qui est en haut en infini si vous voulez avoir le même système mais sinon sinon voilà quoi c'est pas c'est un détail voilà une petite vue plongeante avant de nous quitter donc avec WorldEdit ça ne m'a pas pris longtemps de faire tout ça et donc vous mettez un warp en plein milieu de la map pour qu'on puisse y accéder comme nous hop voilà donc je suis bel et bien sur le serveur comme vous pouvez le voir et puis en fait on a un bâtiment pour accéder à différents mondes publics voilà et puis on peut accéder au néant voilà donc je me répète mais sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu abonnez-vous si vous le désirez un petit j'aime ça fait toujours plaisir je vous laisse la map je ne sais pas encore comment je vais faire pour la partager je pense que je la mettrai en téléchargement sur le site mindserve-mdj.fr.nf je pense que ce sera le plus simple je vais faire ça comme ça donc ça va être peut-être un peu long à télécharger mais vous l'aurez vous pourrez l'avoir donc surveillez le site mindserve-mdj.fr.nf et d'ici quelques jours la map sera disponible voilà et je vous dis à bientôt woups petite parenthèse avant de nous quitter j'ai une petite annonce à faire certains d'entre vous sans douter donc comme les deux années précédentes je serai à la Japan Expo 2013 donc le 6 juillet voilà seulement le 6 je ne peux pas me permettre d'y aller plus longtemps malheureusement et je serai accompagné de mon co-administrateur TB Killer une amie est censée nous prêter son appareil photo numérique qui nous permet également de filmer afin qu'on puisse filmer 2-3 cosplays 2-3 trucs sympas de la Japan et puis et puis voilà donc je serai habillé comme d'habitude en costard donc costard chemise et j'aurai un masque blanc voilà donc si vous voyez un mec en costume enfin en costard avec un masque blanc en train de se faire filmer par un autre mec il y a de grandes chances pour que ce soit moi donc voilà sur ce je vous dis à bientôt ciao ciao